Est-ce que ça vous arrive de vouloir tout changer sans que rien ne bouge ? C'est souvent une erreur qu'on fait avant de passer à l'action et qui nous freine. Là, je vais vous expliquer comment on peut la dépasser. Je m'appelle Blandine Devaillard, je suis conférencière, auteure, blogueuse ainsi que coach. Et ça, j'y suis confrontée régulièrement, c'est-à-dire que si je prends ma vie avec les différents aspects qu'il y a, j'aimerais bien changer celui-là, mais moi je ne voudrais pas que les autres y changent. Et c'est ça souvent qui fait que je recule à passer à l'action, enfin plus trop maintenant, mais que je recule à passer à l'action parce que je me disais, oui mais si je fais le premier pas là-dessus, ça va être quoi le deuxième pas, puis le troisième pas, puis oui mais tous ces trucs-là, j'aimerais bien qu'ils restent pareils. Sauf que ça c'est beau en théorie, sauf que ça ne marche jamais comme ça parce que tout est relié dans notre vie. Je veux dire, tous les éléments se tiennent, sont imbriqués un petit peu comme les pièces d'un Pulse, donc si on change une pièce, tout va changer et ça on ne veut pas. Or, on ne veut pas ça parce qu'on anticipe négativement ce qui va se passer. On a toujours notre petit hamster, le petit vélo pour les Français, le hamster pour les Québécois, qui tourne dans la tête en anticipant tous les trucs négatifs qui pourraient se passer dans les autres sphères de notre vie où on trouve que ce n'est pas si mal. Mais en fait, on manque d'imagination parce que si ça se trouve justement, ce qui va changer dans les autres aspects de notre vie, qu'on n'aurait pas forcément voulu voir changer, ça va être bien mieux que ce qu'il y avait avant. Alors, il se peut très bien qu'il y ait une certaine zone de perturbation où là on se dit pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Mais après coup, on s'aperçoit que c'est la meilleure chose qu'on avait à faire. Et parfois même, le fait, mettons, de se faire virer de son travail, c'est, sur le moment, c'est une grosse perte, on est effondré, tout ça, tout ça. Mais après coup, on se dit, hey, j'ai eu cette opportunité-là qui est venue après, celle-là, celle-là, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver à vie. Donc, vous là, qui m'écoutez, si aujourd'hui dans votre vie, vous avez un changement que vous voulez faire et que vous avez peur que ça impacte les autres, si vous pensez que ce changement, vous devez vraiment le faire pour vous respecter, faites-le et vous aurez toujours la capacité de faire face à ce qui va arriver, toujours. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas facile, que ça sera facile, ça risque d'être un peu compliqué pendant un certain temps, mais vous allez vous en sortir parce que si vous vous respectez profondément, en finalité, vous en tirez toujours les bénéfices. Et je parle vraiment par expérience personnelle parce que quand j'ai demandé de faire un break pour le burn-out que je voyais arriver, il y a plein de choses qui sont arrivées ensuite, comme le fait que je finisse par demander d'arrêter ma maîtrise en océanographie pour me lancer comme conférencière et coach à plein temps. Si je n'avais pas pris cette décision-là, je n'aurais jamais eu le courage ensuite de prendre ce qui me rend profondément heureuse aujourd'hui, donc ayez le courage, vous allez voir, de toute façon, en général, ça marche super bien. Si vous avez des expériences à partager, bien sûr aussi d'ailleurs de décisions que vous avez prises, que vous aviez peur, puis finalement ça s'est super bien passé, marquez-les dans les commentaires en dessous. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre entourage qui pourrait en avoir besoin pour prendre une décision en même temps, partagez-lui. Bon, d'ici à ce qu'on se revoit, je vous dis bonne journée et alors vous vous lancez ? Même pas peur ? Hé, j'étais en train de faire le montage et là je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais vous offrir en plus ? Parce que peut-être que cette vidéo a déclenché pas mal de questionnements chez vous, vous vous êtes dit, ouais mais comment je fais moi là, c'est bien gentil ce qu'elle me dit, mais je fais quoi moi ? Et bien je me suis dit, pourquoi est-ce que je pourrais pas tout simplement vous offrir des appels, ouvrez la porte à vos rêves ? C'est un appel qui dure à peu près une heure où on discute tous les deux en fait et à travers quatre questions que je vous pose et un processus en trois étapes. À la fin, vous êtes beaucoup plus clair sur qu'est-ce que vous voulez et quels sont les premiers pas pour y arriver. Parce que voilà, c'est le début de l'année, peut-être que vous avez décidé de vous choisir, d'avoir davantage confiance en vous, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, mais peut-être que vous vous dites aussi, ouais mais attends, comment je fais là, je veux dire, c'est quoi les premières étapes ? Je me sens démunie, je me sens pas à la hauteur, j'ai peur de me planter, puis qu'est-ce qu'ils vont penser les autres ? Et peut-être que finalement ma famille, si je décide de faire ça, ou mes amis vont me rejeter, etc. Ok, pas de panique, réservez un appel, ouvrez la porte à vos rêves, on va en discuter ensemble et vous allez voir, vous allez sortir tranquillisé et davantage certain de ce que vous avez à faire pour passer à l'action. Donc justement, passer à l'action, il faut le faire rapidement puisque mon emploi du temps, il n'est pas non plus extensible. J'ai 5, peut-être 10 places, 10 appels, ouvrez la porte à vos rêves que je peux réserver. Donc tout de suite, là, maintenant, vous allez sur la page Facebook, même pas peur blandine, vous m'envoyez un petit message pour réserver votre appel et ça me fera vraiment plaisir de définir un moment avec vous sur quand est-ce qu'on va s'appeler et quand est-ce qu'on va pouvoir éclaircir toutes ces zones brumeuses que vous avez en tête pour que vous puissiez vous diriger vers ce qui vous correspond, ce qui est vous et ce qui vous rend heureux. Donc allez-y tout de suite sur ma page Facebook, même pas peur blandine, réservez votre appel et puis je vous dis à très vite, même pas peur.